Je crois que c'est difficile de trouver une épreuve aussi complète dans les paysages. Ça va être bien sûr un clin d'œil au mythique Tour de France, puisqu'on va aller rejoindre et rallier des cols qui sont absolument splendides. On a recentré ce qu'il y avait meilleur dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans cette épreuve. Le BikingMan Aura, c'est un format sprint au championnat du monde BikingMan. 1000 km, 20 000 mètres de dénivelé positif, avec deux checkpoints qu'il faut compéter en moins de 120 heures et qui va faire la part belle à la superbe région Auvergne-Rhône-Alpes, Aura. Et pour pouvoir suivre les coureurs, durant la course, chaque participant sera équipé d'une balise spot qui permet à la fois de tracer la position de chacun des participants toutes les 5 minutes, mais également, en cas de problème, de pouvoir alerter l'organisation de manière à ce qu'on puisse gérer les problématiques que peuvent rencontrer les participants durant toute l'épreuve. Attention les yeux, parce que le 1000 km du BikingMan Aura, ça va envoyer du lourd ! Alors comme tous les BikingMan, vraiment, on marque un point d'honneur à ce que sur la totalité du parcours, sur les 1000 km, il y ait une progressivité. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on peut encore être surpris. On est toujours en prise, surtout que le parcours, c'est vrai, mais c'est une des plus difficiles, je trouve. La répétition des ascensions, beaucoup de choses. Alors la première grande difficulté du BikingMan Aura, c'est le gerbier des joncs, avec un col qui est quand même assez long. Bon, là, on a eu des conditions très particulières, il faisait très froid. J'espère qu'au moment de l'organisation de l'épreuve, il fera un petit peu plus chaud, parce que ça a été le challenge principal, c'était vraiment la fraîcheur. Deuxième point mythique de ce BikingMan Aura, c'est clairement le Pas de Pérole, au cœur des volcans d'Auvergne, là, avec une vue sur tous les strato-volcans, c'est magnifique. Difficile également, parce qu'on est en prise, il y a encore des pourcentages assez élevés, mais la récompense au sommet est absolument spectaculaire. J'arrive ici au Grand Colombier, on n'a pas l'habitude de venir. C'est quelque chose de fabuleux, c'est majestueux. Quand vous avez le Mont-Blanc derrière, c'est quelque chose d'exceptionnel, exceptionnel. C'est là que se forge l'esprit BikingMan. Ça va en surprendre beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont être obligés de changer de cale à la fin de la sortie, je pense. Parce que là, des passages à 17, 20%, il faut les passer. Puis on arrive ici, c'est la récompense. Comme dans toutes les grandes épreuves, on en a marre quand on est en train de le monter, mais quand on arrive là, et qu'on voit le paysage qu'on a, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les gens ne peuvent pas comprendre. Si tu ne viens pas ici, tu ne veux pas comprendre. Comme tous les BikingMan, on va tâcher de terminer ce parcours de 1000 km en apothéose. Et l'apothéose, ça va être le Vercors, avec les colles emblématiques de la région, qui sont pour la majorité hors catégorie. Donc ça va être un finish qui va réserver pas mal de surprises pour l'ensemble des participants. Alors les conseils que je donnerai pour le BikingManora, c'est un, de très très bien s'équiper, de se tester à des températures fraîches, il y a des variations de température importantes. Parce que là, on a eu vraiment eu froid pendant la recours, mais en l'occurrence, quelle que soit la période à laquelle on va décider d'organiser la course, il fera froid, ça c'est certain. Donc il faut pouvoir gérer cet aspect vêtements avec précision, parce qu'on peut vraiment se faire surprendre à avoir chaud la journée et très très froid la nuit. Le deuxième point, c'est clairement les braquets. C'est-à-dire le vélo, attention aux braquets, il faut venir pour pouvoir gravir des colles, notamment le Grand Colombier avec des rampes à plus de 20% et venir donc équiper en conséquence. Ce que je conseille aux gens qui veulent s'inscrire à cette épreuve BikingMan, au Verne-Rhône-Alpes, c'est déjà de bien s'entraîner, d'être bien prêt, de ne pas venir avec la fleur au fusil, de dire que ça va se faire en claquant les doigts. Ensuite, avoir un matériel qui soit adapté, il faut du braquet, beaucoup de braquets derrière, parce que des pourcentages, on en trouve, on trouve beaucoup de pourcentages difficiles, et il faut les passer. Comme le Grand Colombier, par exemple, on ne passe pas avec un pourcentage de 28, ce n'est pas possible, c'est impossible. Ou alors tu le montes à pied. Donc là, il faut vraiment bien étudier ses braquets, son vélo, et ainsi de suite. Donc le BikingMan 2021 va mettre à l'honneur le territoire français, avec quatre étapes, la Corse, au Verne-Rhône-Alpes, région Sud et Pays Basque, qui ont pour vocation de montrer les plus beaux territoires de France, mais surtout les plus belles ascensions à vélo, et faire découvrir ce territoire magique qu'est la France. Sous-titrage Société Radio-Canada